Musique A tous les amateurs d'extraordinaires et d'imprévus, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits d'hiver, une émission réalisée par Pierre Billard. Musique Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle policière de Suzanne-Edith Pemmery ralentir danger et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. Musique Il existe mille et une façons de se promener. Il y a celle du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau qui arborisait en philosophant sur les beautés de la nature. Celle de ces solitaires qui vont par couple, les amoureux. En fait d'herbier, ceux-ci ne veulent connaître que l'herbier sentimental où règne la marguerite, un peu, beaucoup, passionnément. Il y a cet autre promeneur, l'automobiliste. L'automobiliste digne de ce nom ne voit strictement rien du paysage, pas même les arbres qui bordent la chaussée. Je veux dire qu'il ne les voit pas en tant qu'arbres, mais uniquement en tant qu'obstacles à éviter autant que possible. Soucieux de ne pas laisser tomber la moyenne, son attention est farouchement fixée sur les véhicules qui le précèdent et sur ceux qui le suivent. L'automobiliste qui n'est pas encore digne de ce nom, c'est-à-dire l'apprenti automobiliste qui empoche un permis de conduire tout frais ou même n'a pas encore de permis, est le naturel plus poétique. Lui non plus ne voit rien du paysage, ni des rivières, ni de la château, ni des arbres. Du moins, il prête une attention passionnée à ses végétaux étranges, sans branches ni feuillages, surmontés d'un triangle ou d'un cercle métallique qui lui chuchote, passage à niveau, betterave, route glissante, Attention aux enfants, dépassement interdit, marquer l'arrêt et laisser le passage, priorité à droite, stop à 150 mètres, ralentir, danger. Ralentir, danger, tel est précisément le titre de la nouvelle de Suzanne-Edith Peumry que nous allons avoir le plaisir de vous présenter ce soir. Ce n'est pas à proprement parler un fait divers qui l'a inspiré, mais un bulletin météorologique daté de décembre dernier et qui signalait la présence de nombreuses et épaisses nappes de brouillard sur différentes régions de la France. M. Bernard Davidson, de Versailles, en découpant pour nous ce bulletin, a pensé que l'imagination de l'un de nos auteurs pourrait s'exciter sur le thème du brouillard, qui est, les automobilistes ne le savent que trop, un milieu bon conducteur de drame. C'est à la faveur du brouillard que M. Burke et Herr, professionnels du meurtre, dont Marcel Schwab nous a conté les exploits, assassinait jadis leurs contemporains dans les rues de Londres en leur appliquant sur le visage un masque de poids. L'action de Ralentir, danger, se situe, elle, sur les routes de France, dans le climat moins romantique des routiers. Mais la mort n'en plane pas moins sur les héros. Veuillez, s'il vous plaît, écoutez Ralentir, danger. Guy Decomble, Guy Pierrot et Hubert Deschamps, dans une nouvelle dramatique de Suzanne-Edith Pemry, Ralentir, danger. J'ai une de ces envies de roupiller. Quelle heure il est ? Six heures moins le cœur. Dans un quart d'heure, je serai au plume, tiens, et j'en sors pas avant minuit. Oh, six heures de dondo, mon petit brignot, la vie est belle. Tiens, un autostop... Il y a bien longtemps. Patin, un peu de veine que j'ai besoin de compagnie, mon pote, sinon... J'ai raté mon car. Ça vous dérange pas de me prendre ? Non, seulement je m'arrête à Ivry. Ça fait rien, une fois-là, je me débrouillerai. Allons, montez. Merci. Ça fait plus d'une demi-heure que je boireute sur la route. Je commençais à trouver le temps long. Vous êtes des petits rigolos, vous autres, les autostoppeurs. Vous imaginez qu'on est là pour vous faire traverser la France à l'œil ? C'est toujours pareil, il y en a qui exagèrent. Cigarette ? C'est pas de refus, merci. Qu'est-ce que vous transportez ? Pour l'instant, je roule à vide. Je viens de décharger des ballons de coton à la Villette. Vous faites le Nord ? Oui. Tous les jours ? Oui, plus exactement toutes les nuits. Ça vous plaît ? Ça ou autre chose. Elle roule pas mal, votre camionnette ? Vous pouvez monter à combien ? 70, 75. Ça fait 50 de moyenne, quoi. Là, oui, ça dépend de la soif. Je vous embête avec mes questions. Au contraire, ça me tient éveillé. Oui, dans ce cas, je peux y aller. Vous faites quel parcours dans le Nord ? Surtout Paris-Lille. Vous n'allez jamais en Belgique ? Non, pourquoi ? Oh, pour rien. Bon, je demandais ça histoire de causer. Mais dites-moi, vous retournez pas à vide ? Ah non, non, non. À Ivry, j'ai un mandataire qui me fournit du fret. Quel genre de fret ? Bah de tout. Mon dernier voyage, c'était des pots de lapins. Des pots de lapins ? C'est si drôle que ça. On dirait une blague. Pourquoi ? C'est un chargement comme un autre. Oui, oui, je dis pas. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est qu'un jour, toutes ces pots se retrouveront sur le dos d'un tas de bêcheuses à qui le mari aura juré que c'est du vison. Allez, assez rigolé. Mais, qu'est-ce que c'est que... Regarde la route et écoute-moi. Mais pourquoi c'est volvert ? Parce que cette nuit, c'est pas des pots de lapins que tu trimballeras dans ton baillu. Quoi, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Un conseil, bonhomme. À partir de maintenant, il vaut mieux pas être trop curieux, hein ? Mais j'ai pas envie de blaguer, moi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous me voulez ? Pour commencer, tu vas me conduire là où, je vais te dire. Ah mais ça alors ! Et après ça, les gens s'étonnent qu'on refuse de faire le taxi. Tu connais bien le bois de Vincennes ? J'ai jamais fait que le traversé. Aucune importance, je t'expliquerai. Tu n'auras qu'à te laisser conduire. Attention, hein ? Sois sage, si tu tiens à ta peau. Amène-toi. V'là le client, patron. Monsieur fait le nord toutes les nuits. Bon, approche-toi. Je ne sais pas ce que vous combinez, mais je tiens à vous dire que vous faites un beau métier de salaud et qu'il ne faut pas compter sur moi pour... Approche, je te dis. Tu l'as fouillé, Luigi ? Oui, oui, patron. Qu'est-ce que vous vous figurez ? Je fais mon boulot, moi. Je ne suis pas un gangster. C'est justement pour ça qu'on t'a choisi, figure-toi. Un bon point, Luigi. Le choix est au poil. Il est costaud, l'air débrouillard. Je pars à huit contre un qu'on va s'entendre. Oui, oui, ça m'étonnerait. Et la bagnole, qu'est-ce que c'est ? Une camionnette. Elle est vide ? Oui, sur mesure, patron. Parfait. Jean ? Oui ? Prends Mario avec toi et commencez à charger. Bon. Accompagnez, Luigi. Oui. Faites gaffe, la camelote est du genre délicat. Et vous comptez sur moi pour... Oui, tu vois, t'as déjà compris. J'avais raison de te faire confiance. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Tu conduis ton bahus sans t'occuper du reste. Et si je refuse ? Personne n'a jamais rien refusé à Sorento. D'ailleurs, je ne demande rien pour rien. Mais qu'est-ce que vous espérez ? Que je devienne votre complice ? Appelle ça comme tu veux. Moi, je m'en fous. L'essentiel, c'est que ta camionnette se trouve cette nuit à deux heures à la frontière belge. À la frontière belge ? Mais pourquoi pas la conduire vous-même ? Il y en a bien un parmi vous qui a son permis, non ? Ah, si je comprends bien, t'aimerais mieux rester au chaud. Mille regrets, bonhomme, mais on a besoin de toi. Et puisque la bagnole est à toi, il n'y a plus de plus normal que tu la conduises. Puis tu connais la route mieux que n'importe qui, toi qui passes ta vie sur le National 2. Pia c'est bavardé, hein ? Assieds-toi. J'ai dit assieds-toi. Ah, tout le sait pas, hein ? C'est pour l'habitude de me répéter, non ? À huit heures, tapons, tu partiras d'ici avec la camionnette. Seul ? Ah, pas de danger, les routes sont si peu sûres, hein ? Deux de mes hommes veilleront sur ta santé. Avec deux revolvers dans les reins, on sent le cœur plus léger. Ensuite, tu n'auras plus qu'à filer sur Maubeuge et à rallier le poste frontière d'Estroud. Là, des amis à nous réceptionneront ton chargement et le feront passer en Belgique. C'est tout. Et on peut demander ce que contient le chargement ? Petit curieux, là ! Eh ben, mettons que c'est du pain d'épices. Il y aura 500 billets pour toi. Ça va ? Je n'accepterai pas un sou de vous. Ah, c'est que ça qui te contrarie. On se fera une raison. Je tiens pas tellement à les lâcher. Je préfère ça. Remarque, je te propose un job de tourpeau pourvu que tu n'essaies pas de nous doubler. J'ai une femme et deux gosses. Vous n'avez pas le droit de me faire faire ça. Pas le droit ? Alors, c'est oui ou c'est non ? Seulement, avant de répondre, réfléchis bien. Je n'accepte qu'une réponse, c'est oui. Et j'ai de bons arguments à te fournir pour te décider d'être raisonnable. Alors ? Alors, c'est oui. Bon. Il ne reste plus qu'à établir l'horaire de la petite promenade. Euh, Luigi ? Oui ? L'horaire se résume en trois points. Trois points qui correspondent à trois rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Toi, bien, ça dans le crâne, toi, parce que si tu nous peins des rencarts, tu ne reverras jamais ta femme et tes gosses. Luigi, oh Dieu ! Vous m'avez appelé, patron ? Oui. Comme tu connais, monsieur, je te le confie. Mario vous accompagnera. Ah, écoute-moi bien, toi aussi. Pour la dernière fois, je te répète les consignes. À 23 heures, au moment où normalement vous devez traverser l'an, premier coup de fil pour me résumer la situation. D'accord. À 2 heures du matin, remise de la marchandise à la frontière. Et à 4 heures, deuxième coup de téléphone pour annoncer le succès de l'opération. OK ? OK, patron. Rappelle-moi le mot de passe du téléphone. Est-ce qu'il y a du résédat ? Oui, mais seulement en pot. Le numéro de téléphone maintenant ? Doménil 0833. Parfait. Ah, encore une chose. Qui ne lui arrive rien à ce gars-là ? Rappelez-vous qu'il est précieux. S'il y a un pépin avec la police, c'est lui que ça regarde. La bagnole est à lui. Proveur à vous. T'as compris ? J'ai compris. Bon, allez, bonne route ! Quelle heure il est, Mario ? 9h moins 10. C'est le Bourget qu'on vient de traverser ? Oui. Faudrait accélérer un peu, Brignot. On prend du retard. Il ne s'agit pas de dormir. Tu pions sera demain. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? T'as envie de me bercer ? Rôle pas, quoi. On ne va pas se bouffer le nez pendant toute la nuit, non ? Mais qu'est-ce qu'on est, nous ? Deux frimards qui ont tout juste le droit d'obéir. Et puis, je te jure qu'avec Sorrento, on ne passe pas à côté. Tais-toi, tu vas me faire pleurer. Laisse tomber, Mario. Monsieur est du genre coup de trique. Si ça l'amuse, moi, je suis de la fête. Tu as compris ? Appuie sur le champignon. Ça monte. Il y a dix minutes que ça monte. Tu n'espères pas nous faire croire qu'on passe par le galibier, non ? Hé. Quoi ? Lise un peu derrière. Je ne peux pas me retourner. Qu'est-ce qu'il y a ? Deux phares de moto. Et alors ? Hé, en se rapprochant, ça ressemble à des moteurs. Vous n'avez pas la conscience, tranquille. Mais avance, mon Dieu, avance ! Vous êtes marrant comme si je pouvais lutter contre une 500 cm3, moi. Pas d'erreur, c'est des moteurs. Hé, ils vont nous doubler. Toi, fais pas le joif, hein ? Continue de rouler comme si de rien n'était. Sans quoi ? Ça y est, tiens. Ils nous font stopper. On est foutus, Luché. Quelle gueule ! Je te dis qu'on est foutus, c'est le salaud qui nous a vendus. Ouvre la portière, Brignot. Mais pas de gaffe, hein ? Ou t'es mort. Je plaisante pas. Vous savez que vous roulez à gauche ? Excusez-moi, je suis tellement fatigué que ça m'a échappé, monsieur Lachan. Eh bien, votre convoyeur aurait dû s'en apercevoir. Vous vous rendez compte du danger ? Montrez-moi vos papiers. Ouais. Tenez, voilà. Tu pensais nous avoir, hein ? Méfie-toi, Brignot. Un deuxième coup comme celui-là et tu t'en souviendras. Ça va, tout est en règle. À l'avenir, tâchez d'être moins distrait. Dites-le ! Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, parlez, quoi ! On causait avec mon copain, monsieur Lachan. Alors, il a pas fait attention. Faut l'excuser. Oui, bah, faut faire attention. Je voulais vous dire, monsieur Lachan, que... Ça va, ça va. Alors, le chauffeur, vous avez quelque chose à me dire, oui ou non ? Non. Non, je vous remercie. Quelle heure, Joe ? 9h15. Qu'est-ce que ça donne sur la carte ? Ben, ils sont dans l'Oise. Et passe la bouteille, tu veux ? Commence à faire soif. Oui. Ah, ben, dis-donc, Joe ! T'as pas ta mine des dimanches ? Faut pas trembler comme ça, mon petit gars ? Oui, excuse-moi, c'est nerveux. Ah, ben, t'en as pourtant vu d'autres. Ah, oui, mais quand je suis sur un coup, moi, je pense à rien. Mais scrutonner les mains dans les poches et regarder tourner les aiguilles, je te jure, j'aimerais mieux avoir deux flics sur le dos qu'au de prendre racine dans ce bled. Ah, ça peut pas être la fête tous les jours. Et puis... Et puis, je vais te dire, Sorento, il y a le type. Le camionneur ? Oui. Ben, j'ai pas l'impression qu'il risquera de nous faire une entourloupette. Ah, ben, ça, c'est à voir. Les caves qui ont l'air trop honnêtes, moi, ça m'inspire pas confiance. Tu le vois jouer des flûtes en pleine cambrousse ? Avec Mario et Luigi aux fesses ? Et non, à propos, qu'est-ce qu'il a répondu quand il lui a dit ce que contenait le chargement ? Je lui ai rien dit. Quoi, tu lui as rien dit ? Non. Mais pourquoi ? Mario et Luigi s'en occuperont. On avait pourtant convenu de la franchir ici. Averti dès le départ, le mec aurait pas tenté de s'amuser en route, voyons. En pleine nuit, l'effet de surprise sera plus efficace. Ça le réveillera en cas de défaillance. Ouais, ben, je suis pas d'accord. C'est moi qui décide, non ? Fais grave, Sorento. À force de prendre des initiatives sans s'occuper des autres, on finit par tomber sur un os. Oh, te fais pas de mourant pour moi, Jo, je connais mon métier. Ouais, ben, c'est pas une raison pour agir seul. Y'a des conseils qui n'ont jamais fait de mal à personne. Alors là, mon petit vieux, je vais tout de suite te mettre à l'aise. Celui qui me refilera ses instructions, il est pas encore né. C'est moi qui te le dis. Hé, Mario. Mario. Hein, à quoi ? Tu dors ? Moi, non. Non, je surveille la route. Tu parles. Passe devant, je vais m'allonger derrière. Ouais. Si vous aviez un peu de cœur, il y en a un de vous deux qui prendrait ma place. Pas question. Y'a pas à discuter les ordres de Sorento. Oh, Sorento, Sorento, il est à plus de 100 km d'ici. Qui sait qui lui dira ? Personne, personne. N'empêche qu'il arrivera tout de même à le savoir. Alors, laisse-moi descendre. Tu rigoles ? Pour me dégourdir les jambes, je tombe de sommeil. À 11h, quand je téléphonerai, Mario te laissera faire le tour de la bagnole. Allons. Ça vient derrière ? Ouais, voilà, voilà. Hé, il faut y aller mollo avec les caisses. Garde-le à l'œil, Mario. C'est pas le moment de vous piller. Ouais, qu'est-ce que je dirais, moi. Avec ça, il fait un froid à crever. Tiens, prends mon cachet-nez. Quelle heure il est ? 10h. T'as vu le nom du patelin ? Ouais, ouais. On est à 10 km de soissons. Toujours dans les délais ? Au poil. Ouais, je vous ferai remarquer que ça fait deux heures que je vous trimballe, sans compter que je respecte votre horaire. Et alors ? Tu veux qu'on t'embrasse ? J'ai une femme et deux gosses qui m'attendent à la maison et qui se demandent ce qui a pu m'arriver. Ça y est, la vlard partit à nous raconter sa vie. Je vous demande pas grand-chose, un coup de téléphone seulement pour les rassurer. C'est normal, non ? Pourquoi pas un SOS ? Mais non. Tu veux nous doubler, hein ? Vous voyez bien que je suis régulier, non ? Tu l'es presque trop, figure-toi. Allez, roule. On en reparlera dans une heure. Bah quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah... Je sais pas, il y a peut-être plus de jus. T'es pas en panne sèche, au moins ? Oh, ça non, sûrement pas. Alors ? Ça doit venir de l'allumage ? Cherche pas à nous avoir, mon pote. T'as été réglo jusqu'à présent, c'est pas le moment de chiquer, hein ? T'aurais rien à y gagner. Bah, il faut pourtant faire quelque chose, non ? Question mécanique, c'est toi le plus fort. Mais pour ce qui est du reste, rappelle-toi qu'on est chargé. S'il faut passer la nuit ici, d'accord, on la passera. Nous, dans le camion. Et toi, le nez dans la luzerne avec deux dragées dans le buffet. Compris ? Puisque je suis en panne, ça va pas s'arranger tout seul, non ? Mario, descends avec lui. Moi, la mécanique, j'y connais que dalle. Ne le quitte pas, hein ? Bon, vous permettez au moins que je prenne mes outils ? Pas d'histoire. Allez, pas d'histoire, grouille-toi, grouille-toi, allez. On te donne dix minutes, hein ? Pas une de plus. Non ? Ça a pas l'air d'être l'allumage. Dans la façon dont ça s'est produit, ça m'étonnerait, hein ? Bah, regarde toi-même. On n'y voit rien. Tiens, prends la lampe. Bon, Luigi ! Salaud ! Attends un peu ! Je vais t'apprendre un... Aïe ! Ordure ! 10h20. En 40 minutes, on pourra commencer à respirer. Ah, non, ils ne seront jamais qu'à moitié route. D'accord, seulement ça les met à 130 km de Paris. La vache, pourvu que le camionneur fasse pour des siennes. Oh, suffit, change de disque. Oh, ça va. Alors, Kylain, Mario et Luigi l'ont sûrement mis au courant. Ils ne pensent plus qu'à foncer la trouille aux fesses. Bon, 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 mettons que tu aies raison. Bon, encore avec ta radio ? Je suis désolé, il n'y a pas de cinéma dans le quartier. Ici, radio-diffusion, télévision française. Voici le bulletin météorologique national. Les brouillards nombreux dans le nord de la France et sur le Benelux persisteront durant toute la nuit avec risque loco d'aggravation dans l'intérieur du bassin parisien à la frontière belge. Alors, mon petit Brignot, on fait toujours la gueule ? Laisse-le. Monsieur fait la gueule parce qu'on l'a remis un peu brutalement sur son siège. Faut autre chose qu'une manivelle pour nous étendre, mon pote. Je sais bien que t'avais pas mieux sous la main. Raison de plus pour nous remercier parce que si on était des méchants, on t'aurait balancé dans un fourré, Mario et moi. Et une veine qu'on ait besoin de toi, d'autant plus que... Oh, bon Dieu, voilà le brouillard ! Mais t'énerve pas, c'est des nappes. On en sort comme on y entre, sans savoir comment. Je t'en fous, tiens. Maintenant qu'on est dedans, on va en bavé. Quelle heure il est ? 10h30. À combien on est de l'an ? Attends, attends. 23 kilomètres environ. Encore 23 bornes ? 22, exactement. Il nous reste 30 minutes pour les faire. On sera jamais allant pour 11 heures. Tu roules à combien ? Regardez vous-même. 35 ? Tu te fous de nous ? Vous voulez tout de même pas que je roule plus vite dans cette purée de poids, non ? Accélère jusqu'à 50 et reste-y. Mais c'est de la folie, si je fonce, on est bon pour le cimetière. De toute façon, si à deux heures on n'est pas à la frontière, c'est la même chose qui nous attend, alors... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à deux heures, très exactement à deux heures un quart, le chargement sautera. Quoi ? Une bombe à retardement. T'as déjà entendu parler de ça ? Une machine infernale, comme on dit dans les journaux. Mais c'est de la folie, votre chargement, qu'est-ce qu'il contient ? 250 kilos de plomb. C'est tout ? Oui, 250 kilos de plomb qui sauteront à la gueule des copains à qui on doit les remettre. Je ne comprends pas, je ne comprends rien de ce que vous dites, moi, là. Pareil qu'on appelle ça un règlement de compte. Toujours pour parer comme dans les journaux. Il y a des ordures qui ont piétiné les plates-bandes à Sorrento. Et Sorrento, il n'aime pas ça. Alors au lieu de leur envoyer les 250 kilos d'or qu'ils attendent sous forme de lingots, on leur livre à domicile 250 kilos de plomb et un joli feu d'artifice. Tu y es maintenant ? Et à deux heures un quart pétant, c'est le cas de le dire. Pas bête, hein ? Ouais, je dirais même que c'est marrant à condition d'arriver avant le feu d'artifice. Hé, 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 là, t'excites pas, t'excites pas, on ne voit même plus le bord de la route. À cette vitesse-là, tu vas nous foutre dans un platade. 11h moins 20. Seulement ? Ouais, tu l'as dit, ça n'avance pas. Je vais prendre l'air sur le poids de la porte, on étouffe ici. Quel temps il fait ? Aucune trace de brouillard. T'oublies la météo ? Peut-être que les gars seront pas dans la zone brumeuse. Pas dans la zone brumeuse, laisse-moi rire. Ah, ça rentre, je sais pas, mais moi j'ai un mauvais pressentiment. Écoute, on n'aurait jamais dû mettre... Ah, c'est ça, t'es toujours aussi foireux, quoi. Quand on a décidé le coup, t'étais d'accord ? C'est toi qui a tout manigancé. Seulement, quand il nous a demandé notre avis, il était trop tard pour reculer aussi. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place ? Ouais, moi j'aurais partagé la camelote entre tous les intéressés. 250 kilos de lingots, même à 12, ça permettait à chacun de finir sa vie dans une peau de petits propriétaires. Téléphone, n'est qu'on gère moins de car, ça peut pas être... Je décroche ? Fais gaffe, Joe. Ne réponds qu'au mot de passe. Ouais, ouais, ouais. Allô ? Oui ? Ah, oui, mais seulement en peau. Bon, un instant, je vais voir. Hé, c'est le beg. Qu'est-ce qu'il veut ? Attends, je vais lui demander. Allô ? Il y a du nouveau ? Ah bon ? Il demande où aura lieu le partage. La vache. Dis-lui de rappeler demain. D'accord. Venez rappeler demain, s'il vous plaît. Non, nous n'avons pas encore reçu la marchandise. Au revoir. Dis-donc, dis-donc, dis-moi un peu. Qui c'est qui a fauché les lingots dans le Calébal ? Eh ben, c'est toi, Sorento. Bon, qui c'est qui a balancé les caisses sur la voie ? Ben, c'est toi, Sorento. Mais c'est Marion, Luigi et moi qui les avons récupérés. Et c'est la bande aubec qui les a planqués près de la frontière suisse. Et c'est la bande d'Amsterdam qui a signalé que l'or était dans le train. Et puis quoi encore ? Alors, à ce compte-là, il faudra aussi donner la pièce au contrôleur, non ? Tu ne tiens pas compte des risques qu'il n'y a plus de boulot possible. Ah ouais, c'est aussi mon avis. Entre nous, Joe, tu sais ce qu'il faudrait ? Non. Que le partage ait lieu après avoir éliminé le plus possible de gars. Ah. Arrête, Brignot. Qu'est-ce qu'il y a ? On est déjà passé ici. Tu rêves ? J'avais repéré cette ferme blanche sur la gauche. Dans le Nord, toutes les fermes sont blanches. Dans le Nord, peut-être. Mais si tu crois qu'on y est, tu te fais des illusions. Ah, bon Dieu, bon Dieu, on y voit de moins en moins. Il n'y a même plus de poteaux indicateurs. Ou bien je suis miro. Mais enfin, Brignot, dis quelque chose. Tu la connais, cette route ? Ce n'est pas sûr. Comment ça, ce n'est pas sûr ? J'ai l'impression qu'on n'est plus sur la Nationale 2. Ça alors ? Ça serait le comble. C'est maintenant que tu le dis. Il n'y a pas longtemps qu'on a dû la quitter. C'est bon. Arrête. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Luigi ? Descendre et marcher devant à pied. Je finirai bien par dégoter une bande kilométrique. Oh mince, alors, il est tombé. Arrête, Brignot, tu vas l'écraser. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il ne peut pas se relever. Allez, toi, bouge pas. Je vais aller voir. Hé, Luigi, Luigi. Luigi, tu n'es pas blessé ? Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Je ne sais pas. J'ai glissé dans un trou. Je me suis tordu une canne. Aide-moi à monter. Ouais, ouais, ouais. Allez, brouille-toi. Ouais. Hé, Brignot. Oh, mon Dieu. Tu l'avais laissé seul. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Moi, quand tu es tombé, je suis descendu. Il en a profité pour tout plaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Inutile de cavaler. Après, on ne le voit pas à 5 mètres. Allez, démarre. Hé, Luigi. Quoi ? Si on abandonnait la camionnette. Mais t'es dague. On se mord en douce et puis on... Pas question. Et Sorrento, alors ? À quoi bon s'entêter ? Tu le sais aussi bien que moi. Jamais nous n'arriverons à la frontière. Il faut y arriver. Sans quoi Sorrento nous le ferait payer cher. Eh bien, Sorrento, c'est l'occasion jamais de le laisser chouère. Et le fric ? Ça ne t'intéresse pas, le fric ? Allez, on y va. On a déjà perdu trop de temps. Mais je te dis qu'on n'arrivera jamais à la frontière. Et moi, je te dis de démarrer. N'importe comment, on ne peut pas rester ici. Mais il n'y a donc pas de maison sur cette sacrée route. Ah, une lumière, enfin. Il y a quelqu'un ? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ouvrez ! Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, excusez-moi, est-ce que vous avez le téléphone ? Il faut absolument que j'appelle le commissariat tout de suite. La gendarmerie, elle est à 100 mètres de l'église. Et cette route, c'est bien la Nationale 2 ? Oh non, ici, c'est la route de Saint-Quentin. Merci. Oh, Sorrento, arrête de tourner en rond, tu me donnes mal au cœur. Petite nature, ma petite nature. Toujours pas de coup de fil. Et s'ils n'appellent pas, qu'est-ce qu'on fait ? On ira se coucher. Quoi ? Tu rigoles, non ? Non, à peine. C'est pourtant pas le moment de rigoler. Si les gars se font poisson en cours de route, ils parleront, mon vieux. Et si les poulets se ramènent ici, qu'est-ce qu'ils découvriront, hein ? 250 kilos d'or planqués dans une cave. Tu trouves ça drôle, toi ? Trevant. Tiens, verse-moi à boire, la tête de l'art. Et fais-en autant, t'en as besoin. Tiens. Rappelez-moi votre nom. Brignot, monsieur le commissaire. Brignot, c'est bon, continuez. Eh bien, à ce moment-là, le brouillard est devenu si épais que l'un des deux hommes est descendu sur la route pour essayer de se repérer. Il a glissé, il est tombé. Son complice a sauté de la camionnette pour lui porter secours. Alors, je pouvais pas me sauver avec la camionnette à cause des brouillards. Alors, j'ai sauté à terre, moi aussi, et j'ai filé droit devant moi. J'ai pu l'essemer sans difficulté, d'ailleurs. Et comment avez-vous été embarqué dans cette aventure ? Voilà, monsieur le commissaire. Il était six heures moins le quart et je ramenais mon camion vide en direction d'Ivry. Un individu posté sur le bord de la route m'a fait signe d'arrêter. J'ai cru qu'il s'agissait d'un stoppeur et je... Fonce, Mario ! Fonce, ça se dégage ! C'est le moment d'en profiter ! Je peux pas dépasser le 50 dans cette brouillesse, ça sera un suicide ! Oh, quel empoté, alors ! Mais t'as le temps de freiner, quoi ! On le voit à plus de 30 mètres ! Si tu crois qu'on fait ce qu'on veut avec cet engin, faut tout le temps le redresser, ça fout le camp sur le bois-côté. Prends ma place si t'es si malin ! Oh, ton Dieu ! Quoi ? La voiture en sens inverse, tu l'avais vu ? Mais c'est une deux chevaux ! Allez, appuie, appuie ! Pousse une pointe à 60, histoire de te faire la main ! Tu risques rien, la route est droite ! 60, là, t'es content ? Oui, c'est ça, continue comme ça ! Je vais jeter un coup d'œil sur les caisses ! Oh, où est-ce ? Tenez, Brignot, buvez ce café ! Ah, merci, monsieur le commissaire ! Donc, vos bandits avaient pour consigne d'appeler leur chef une première fois à 23 heures ? Oui, oui, c'est exact. Est-ce que par chance, vous connaîtriez le numéro de téléphone du gring ? Oui, attendez, ils l'ont dit devant moi, c'était Odéon... Non, Doménil 0833, oui, c'est Doménil. Le Luc, demandez tout de suite, Doménil 0833. C'est ça, hein ? Oui, oui, 0833. Il est 11h30, ça ne fait jamais que 30 minutes de retard, vous allons risquer le coup. Je me souviens aussi de leur mot de passe. Oui ? C'était l'heure... Non, mais vous avez... Répondez vous-même, Brignot. Dites-leur que tout va bien. Allô ? Allô ? Est-ce qu'il y a du résédat ? Ah oui, je t'en foutrais du résédat ! C'est à ce temps-ci que vous appelez, Bambdor ? Mais je vous avais pourtant dit que je n'admettrai aucun retard. Ah, ne parlez pas de brouillard, je m'en fous du brouillard. Écoutez-moi bien, hein ? Je vous laisse une chance. Mais si le chargement n'est pas remis dans les délais, vous le regretterez. Donc, les deux autres n'ont pas appelé leur chef à 23h. Conclusion, ou bien ils se sont égarés, ou bien ils ont eu un accident. Le duc ? Le duc, vite l'attraction avec un projecteur et deux chiens. Venez. Allez. Doucement, Costaud, doucement ! C'est formidable, hein, ce flair. Il fonce comme s'il y avait un rosbif au bout de la route. Une veine que Mario met pas, c'est son cachet-nuit. Et vous pouvez leur faire confiance, ils vont nous mener tout droit au camion. Allez. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont retournés sur la Nationale 2, voyez. Mais non, lascar, ça se sont perdus aux environs de l'an. Le brouillard peut jouer des tours aux hommes, Brigno, mais avec les chiens, vous ne risquez rien. Ça doit être par ici. Méfiez-nous, les gars. Ils sont peut-être cachés. Le duc, braquez les projecteurs. Là, oui, en direction des chiens. Oh, pardon, sacré virage. Il m'a le signalé avec ça. Oh là là. Mais, mais c'est pas une roue qu'on voit là ? Oh, ma camionnette, dans quel état ? Allons voir s'il y a des blessés. Alors, 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 silence, costaud, silence. Pour le chauffeur, en tout cas, il n'y a pas de question, il est mort. C'était Mario, hein ? Ah, l'autre devait être derrière. Ben, voyons ça. Ah, c'était lui, Guy, hein ? Écrasé, hein ? Coincé sous les caisses. Attendez que je me rende compte de plus près. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous regardez, commissaire ? Vous m'avez raconté que ces caisses contenaient du plan, Brignot. Ben, c'est ce que les deux gars m'ont dit. J'ai pas vérifié, vous pensez, moi. Dommage, regardez. Ce sont des lingots. De l'or ? Ah, je comprends plus. De l'or, oui. Et pas plus de bombe que dans le creux de ma main. Moi, je crois que je commence à comprendre. J'ai l'idée qu'il a drôlement possédé ses complices, le Sorento. Ben. Mais qu'est-ce qu'a pu se passer ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Quoi, ils te l'ont pas expliqué ? Dis-donc, qui était au bout du fil ? Mais j'en sais rien. Les deux les avaient tellement à zéro qu'aucun n'a desserré les dents. Bon, enfin, l'essentiel est que la police s'est pas montré son nez. Et puis, de toute façon, ils ont au moins plus de deux heures pour parcourir 90 kilomètres. Mais dans un brouillard à couper au couteau, tu crois que ça va se passer comme ça, toi ? Dis-donc, Sorento. Mais tout à l'heure, c'est toi qui m'as remonté le moral. Tout à l'heure, j'étais à sans Dieu de penser qu'on roulait à la catastrophe. À la catastrophe. Écoute-moi bien, Jo. Si ces bancals loupent le rendez-vous à la frontière, tout est foutu. Mais puisque les lingots sont ici, en sûreté, dans la car... D'accord, seulement... Moi, il faut que j'en ai le cœur net. T'espères les rattraper ? Avec l'attraction, j'ai une chance. Et le brouillard, Sorento, il sera là pour toi comme pour eux ? J'ai dit, t'as compris, Jo. Cronne pas, hein. Tu sens que la fleur tourne en vinaigre et tu veux me plaquer, c'est ça ? Mais je te confie le magot, c'est une marque de confiance, non ? Oui, ben justement. C'est trop beau pour être vrai, figure-toi. Je sais pas, mais... Il y a quelque chose de douche là-dessous. Si tu pars sur Ento, je t'accompagne. Il est lingot dans la cave, ils vont rester tout seuls ? Oui. On les partagera en revenant. Oui, ben t'as raison. Ça serait trop ballot de risquer de tout perdre. Vaut mieux attendre l'appel de 4 heures. Allons, Brugno, on dort ? Non, non, commissaire, mais je sais pas si c'est le café ou les émotions, mais ça va mieux. Une drôle d'aventure qui vous arrive là, mon vieux. Bah, vous parlez quand je vais raconter ça au copain. Hé, doucement, le duc ! Il s'agit pas d'avoir un accident avant de coincer nos gars ! Ça, ouais, mon vieux. Pour un coup de filet, ce serait un royal coup de filet. Vous dites que son lieutenant est un nommé Joe. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelait pour moi. Paris l'a toujours soupçonné d'être dans le coup du Calébal. Un drôle de gars, ce Joe. Personne ne connaît son nom, cependant toutes les polices d'Europe sont assez trousses. De même que Sorento, d'ailleurs. Les deux sont en cheville avec deux ou trois bandes internationales qui opèrent de préférence sur la côte ou en Italie. Dites-moi, Brugno, vous pensez pouvoir retrouver leur père de la bande ? Oh, facilement, oui. Le tout est d'atteindre le poids de Vincennes avant 4 heures. Seulement, je me demande si Sorento et Joe auront eu la patience à nous attendre. D'après ce que j'ai compris, ils ne bougeront pas avant d'avoir reçu le deuxième coup de téléphone. Oh ! Il me vient une autre idée. Quelle heure est-il ? Minuit moins 5. À quel endroit avez-vous rencontré le brouillard ? Aux environ de 60. Bon, donc une fois-là, nous pourrons foncer. Ça va, j'ai le temps de fignoler mon plan. Trois heures, cochon de métier. Ouais, et ne rien savoir par-dessus le marché. Heureusement que le plus dur est fait. Le pire, c'est que si les mecs se font descendre, il n'y aura personne pour nous envoyer les faire part. Oh, pas besoin de littérature. Si à 4 heures le téléphone reste en panne, j'effile. Je te conseille d'en faire autant. Mais il est 250 kilos de lingots. Mais restons-là où ils sont. Dans la cave ? Dans la cave, oui. De la façon dont ils sont carrés, tu peux toujours y aller pour qu'on les déloge. Non, écoute-moi, Sorento, je vais te faire une proposition. Allez, vas-y. Ben voilà, je ne peux plus attendre. Tu as envie de prendre l'air ? Oui. Oui, à chaque minute, à chaque seconde, je me prépare à l'arrivée des flics. Alors, écoute, paye-toi largement et estime ma part au minimum. Je m'en fous, mais allons-je-les tout de suite. Après ça, je me barre, je te jure. Et tu n'entendras plus parler de moi. Non. Tu refuses ? Le partage aura lieu devant les autres. Mais ne reviennent pas ! Et si le bec rappelique et met son grappin sur le magot ? Alors, Sorento, fais pas l'idiot, voyons. On n'est que deux. Écoute, c'est le moment où jamais... Quoi, tu n'as pas confiance en moi ? Non. J'ai où que tu vas ? À la cave ! Arrête ! Arrête où je tire. Où est l'argent, Sorento ? Toute la nuit, tu as trouvé des raisons pour m'empêcher de descendre. Réponds ! Où est l'argent ? Il n'est plus là, hein ? C'est ça ? Assez-toi, Joe. Tu l'as fait filer. Ça fait un bon moment que je m'en doutais. Tu ne bouges pas, je t'expliquerai. Quand, ça ? À 4 heures, après le coup de téléphone. Porte de la Villette, M. le Commissaire. Déjà ? Quelle heure est-il ? 3h30. C'est dans le Duc. Il faudra vous aligner aux 24h du Mans. Maintenant, à nous deux, Brignot. Je récapitule. Si tôt arrivé, on vous dépose dans un bistrot proche du repère de la bande. À 4h précise, vous décrochez le téléphone et vous appelez Sorento, comme convenu. Ouais, ouais. Vous pouvez déguiser, prendre les aidables, prudence, etc., etc. Et à partir de là, je compte sur vous pour tenir le gars en haleine au bout du fil. Combien de temps ? Oh, soyez assez bavard pour qu'on puisse cerner la maison sans être opérés. Ouais. C'est la meilleure façon de cueillir ces messieurs avec le minimum de 15. Compris ? Oui, oui, j'ai compris, M. le Commissaire. Oui, oui. Allô ? Est-ce qu'il y a du résédant ? Oui, mais seulement en pot. Ici Luigi. Alors ? Ben alors, c'est fait, tout va bien. Vous avez trouvé vos clients ? Oui, oui, oui. Pas un de manqué au rendez-vous. Ils ont été satisfaits de la marchandise ? Ben, vous pensez bien. Bon, ben, dans ce cas, c'est parfait. Ah, allô, allô, allô. Quoi ? Il faut aussi que je vous dise. Je t'écoute. Il y avait énormément de brouillard dans le Nord. L'essentiel, c'est que vous soyez arrivé. Qu'est-ce que vous avez fait du camionneur ? Brignon ? On l'a balancé dans les poids crêtes aux environs de Montbeuge. Ah, c'est bien joué. Ouais. Toujours 500 000 balles de récupéré. 500 000 balles, une rigolade ? Vous savez pas ce que le gars nous a proposé ? Ben, si ça te fait rien de me le dire. Il voulait qu'on partage à Troyes les 250 kilos de lingots qui voyageaient avec nous. Saloper. C'était donc ça, hein ? Tu nous racontais que c'était du plomb et t'avais largué le fric. Ben, permets-moi de te dire que t'es une belle crapule, Sorento. En fait, possédaient le belge et le hollandais, c'était nous que tu possédais. Comme tu dis, moi, on est à partager mieux, ça vaut. Saloue. Et moi qui attendais les pieds au chaud pendant que l'argent me filait sous le nez. Maintenant, je comprends. Ben, avoue que t'as mis le temps, hein ? Je te croyais quand même un peu moins dégueulasse. S'il m'empêche pas d'apprécier l'astuce. Chapeau, monsieur Sorento. Fallait y penser au coup de la machine infernale, soi-disant. Rien de tel pour faire cavaler deux idiots qui livrent à domicile. Ouais, et les lingots, monsieur les avait partagés en comité restreint, pas vrai ? Avec le belge et le hollandais. Ah, y'a pas à dire, Joe. T'es en progrès. Et nous, pendant ce temps, nous, les minables, on passe au travers, comme qui dirait. Eh ben non, Sorento, ce serait trop simple. Je vais te montrer comment je me... Bouge, bouge, bouge ! Arrête ! Tu l'auras voulu, Joe ! Oh, les mains ! Bouge pas, bouge pas, Sorento ! Oh, les mains, tes mains ronds ! Passez-lui les manettes. Eh ben dis-donc, tu l'as drôlement arrangé, ton petit camarade. C'est le nommé de Jean ? Ben, tu pourrais répondre. Ouais. Pourquoi tu l'as descendu ? Oh, tu sais, au point où on sent les choses, tu aurais plutôt intérêt à l'ouvrir. Ah ! Que je te rassure tout de suite au sujet des lingots. Ils sont en bonne main. Oui ? À la préfecture de Lens. À la préfecture de Lens ? Oh, ben ils sont mieux là que sur la route, égarés dans le brouillard, non ? Ah, puis j'ai également des nouvelles de tes complices, tu sais, Luigi et Mario. Eux aussi, son talent. Mais à la morgue. Oh, ben ça alors. Et le camionneur ? Ah, lui, il se porte bien, t'es à la preuve. Bonjour, Sorento. Ah, ben Joe avait raison. Ouais, ouais. On aurait pas dû lui faire confiance, il était trop honnête, ce gars-là. Ben de quoi te plains-tu ? Tu as ce que tu voulais, Sorento, tu restes seul. Avec les poulets. Mille regrets. Manque d'impôts. J'avais pourtant bien combiné mon coup. Ah ouais ? Raconte. J'avais tout arrangé avec deux gars, un belge et un hollandais. C'est eux qui, à la frontière, devaient réceptionner les lingots, à l'insu des autres bandes. Combien étiez-vous au départ ? Une douzaine. Une fois l'argent en sécurité, il me restait qu'à éliminer Joe avant de filer à Bruxelles. Là, on devait partager le magot à trois. Pensez si on aurait été peinards. Toutes les polices d'Europe nous recherchent. En Suisse, en Italie et sur la côte. Et les deux gars du camion ? En retour, ils auraient trouvé la maison vide. Pas bête. Seulement, vois-tu, Sorento, on ne peut jamais tout prévoir et tu n'avais pas prévu le brouillard. Un coup de poisse. Mais pour nous, un coup de veine. Allez, le duc, rembarquez-moi le client. Et vous, Brignot, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Si vous pouviez me ramener chez moi, ce ne serait pas une mauvaise idée. Je pense que vous devez avoir hâte d'embrasser votre femme et vos gosses. Vous pensez, bien sûr, mais ce que je voudrais surtout pour le moment, c'est... C'est quoi donc ? C'est dormir. Ralentir, danger, une nouvelle dramatique de Suzanne-Edith Peumry avait pour interprète Guy Decombe dans le rôle de Brignot, Guy Pierrot dans le rôle de Jo, Hubert Deschamps, Sorento, Maurice Chevit, le commissaire, avec Jean Mauvais, Jean-Jacques Aslagnan et Henri Djanic, bruitage Gabriel Dorivage, prise de son Jean Delanduc. C'est une nouvelle dramatique d'Yves Jamiac que vous pourrez entendre mardi prochain. Elle se situe dans le milieu de ce qu'on est convenu d'appeler les J-3. Yves Jamiac a intitulé cette histoire La chasse aux rats. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure Les livres lus par Germaine Beaumont Michel Lebrun est en très bonne forme en ce moment. Après plein feu sur Sylvie, suivi de faux numéros, il nous donne dans Silence de mort, publié aux presses de la cité, une nouvelle étude doublement dramatique. C'est celle d'un ménage mal assorti et d'une agence de publicité curieusement menée. Le ménage mal assorti est celui du quadragénaire Francis Mallet, directeur artistique de l'agence, et de sa trop jeune et trop jolie femme Juliette qui pose pour des photos publicitaires. Mallet sent que sa femme lui échappe, elle gagne plus d'argent que lui, et lui, il boit pour oublier ses peines et ses dettes. Oui, mais si Chazelle, l'audieux directeur de l'agence, venait à disparaître, alors son poste reviendrait à Mallet, et Mallet redeviendrait de ce fait riche, heureux et sobre. Et cela incite Mallet à tuer Chazelle. Malheureusement, il s'y prend mal. Or, si un assassinat réussi ne crée pas nécessairement pour le meurtrier une situation tranquille et enviable, que dire d'un crime raté, surtout quand ce crime eut des témoins. Mallet, saisi dans un diabolique engrenage, se voit la proie d'un maître chanteur, et à bout de courage et de ressources, il n'a plus d'autre recours que de tout avouer à Juliette. Il se trouve heureusement pour lui que non seulement Juliette a une très jolie tête, mais aussi, sous ses beaux cheveux, un cerveau bien organisé. Et puis, et puis, est-ce qu'en fin de compte, alors qu'il est persuadé du contraire, elle n'aimerait pas son mari ? Le roman se passe à Paris tout simplement, ce qui est bien agréable, car on découvre que Paris est riche en décors pittoresques et imprévus. De même que l'on constate, une fois de plus, que les auteurs français sont très capables d'écrire d'excellents romans policiers. Décernerais-je les mêmes louanges à James Hadley Chase ? Je n'en suis pas très sûre. Certes, nous avons là un nom glorieux et un auteur qui a fait abondamment ses preuves, mais si son dernier roman, pochette surprise, présente des éléments vraiment dramatiques et des rebondissements adroits, on a l'impression que la technique l'emporte sur le talent. Or, si la technique intéresse, c'est le talent seul qui émeut. Sommes-nous émus par les aventures de ce détective privé qui, venu pour seconder son associé engagé dans une affaire mystérieuse, apprend que cet associé vient d'être assassiné et qu'il faut donc découvrir à la fois l'affaire et l'assassin ? Tâche d'autant plus ardue que la police locale lui met abondamment des matraques dans les roues. On ne s'ennuie pas en lisant pochette surprise publiée dans la série noire Gallimard, mais on cherche en vain la puissance ténébreuse des premiers livres de l'auteur et ce don qu'avait James Hadley Chase de sonder, par-delà le crime, la nature du criminel. Les spectacles vus par Roger Réjean Imaginez un vieux savant spécialiste des fusées stratosphériques, détenteur de 50 secrets capable d'anéantir en une seconde toutes les armées de la Terre. Bref, un savant qui pour une nation est plus précieux que tous les puits de pétrole du monde. Imaginez donc que ce savant, un jour, est dégoûté de faire un tel métier, et n'aspire plus qu'à aller vivre paisiblement, ignoré de tous, dans un coin tranquille. Aussitôt dit, aussitôt fait, voici notre professeur Hamilton arrivant, habillé en vieux clochard, dans un petit port de pêcheurs, en Espagne, et vivant la vie simple des habitants de Calabuig. C'est le nom du village. Il est doux, gentil, aimable, le vieux savant, bien sûr, fait la conquête de tous, prépare des feux d'artifice mirobolants pour la fête du pays, les fusées, c'est son affaire. Jusqu'au jour où, étant enfin découvert, toute la flotte de son pays, mobilisée, vient le rechercher pour le ramener à ses tableaux noirs et à ses équations, dont les solutions nous ouvrent, comme vous le savez, de charmantes perspectives. Tel est le sujet de Calabuig, le nouveau film espagnol de Luis Berlanga, le réalisateur de Bienvenue, M. Marshall. Ce sujet n'est ni meilleur, ni pire qu'un autre, et, si l'on y regarde d'un peu près, il ne tient pas très bien debout. Mais cela n'a aucune importance, car nous sommes dans la fantaisie la plus pure. Tout le film est dans le détail, dans les gags incessants, dans mille traits d'observation qui font de cette œuvre une comédie satirique extrêmement drôle. C'est aussi réussi que M. Marshall, et dans le même style, et si l'on supprimait ici et là quelques petites longueurs, ce serait parfait. Tel qu'il est, voilà néanmoins un film plein de charme et d'idées drôles, et qu'il faut conseiller à tous ceux qui veulent passer une soirée gai. Parmi les autres films récents dont je ne vous ai pas encore parlé, voilà encore du dépaysement avec La Escondida, qui nous montre pour la vingtième fois des épisodes de la Révolution mexicaine en 1910. C'est assez bien réalisé par Roberto Gavaldon et joué dans la bonne tradition par Maria Félix et Pedro Armandaris. Mais il y a maintenant un poncif du cinéma mexicain et La Escondida n'y échappe malheureusement pas. C'est encore de l'exotisme qui nous est offert avec Typhon sur Nagasaki, un film qu'Yves Sianpi est allé tourner au Japon. Le travail du metteur en scène est bon. Le clou de l'histoire, un typhon qui ravage une partie de la ville de Nagasaki, est même très réussi et l'on voit qu'il n'y a pas de trucage. Les acteurs aussi sont bons, notamment Daniel Dariu et j'en arrête. Mais comment Yves Sianpi a-t-il pu accepter de tourner un tel scénario ? Ne s'est-il pas aperçu que cette histoire était insipide ? Comment faire un bon film avec des éléments aussi décourageants ? C'est dommage, on pouvait fonder des espoirs sur une coproduction cinématographique franco-japonaise. Après un coup pareil, elle semble bien compromise. La radio-diffusion française vous a présenté Faits d'hiver, une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir une nouvelle policière de Suzanne-Edith Pemry ralentir danger et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. Assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada